De nombreux éléments de l'image figurent implicitement dans la statue. En fait, les artistes de l'Antiquité nous donnent toujours la clé de lecture de leurs œuvres. C'est à l'interprète qu'il incombe de la trouver. En cela, la lumière est notre allié. Au début, nous avons privilégié une lumière diffuse, susceptible d'évoquer une atmosphère naturelle, un temps légèrement nuageux. Et ce, afin que la lumière du soleil n'arrive pas directement sur le bronze, mais qu'elle vienne plutôt s'y perdre. Puis nous sommes passés à un éclairage direct que nous avons voulu zénital, par référence à la lumière méditerranéenne, au soleil de la Grèce ou du sud de l'Italie. Un soleil venant du haut et inondant de lumière cette statue placée au cœur même de la vie de la cité, le long de l'allée des tripodes, à Athènes. En passant à une analyse plus scientifique, pour ce qui est de la compréhension des significations de l'objet par l'éclairage, nous avons produit une lecture du buste, du thorax, de l'abdomen et des pectoraux. Nous sommes en outre parvenus, grâce à un éclairage du haut latéral de trois quarts, de façon d'ailleurs assez surprenante, même pour moi qui ai tant de fois examiné l'original, à mettre en valeur la ligne blanche, la linéa alba des anatomistes, qui séparent verticalement les muscles abdominaux et pectoraux de droite et de gauche. Cela nous a également permis de comprendre comment Praxitel était parvenu à dépasser la représentation structurelle des parties du corps. On sait que la coutume était à l'époque d'en surligner la répartition, une structure sinon graphique, tout au moins architecturale, qui leur conférait cette monumentalité que l'on retrouve dans les abdominaux, par exemple, ou les pectoraux. Sur le satire d'encens, ces passages sont obtenus grâce à la lumière, ou plutôt grâce à cet effet de lumière produit par l'ombre, que les artistes nomment le clair-obscur. C'est ce jeu de transition d'ombre douce et moelleuse qui nous a permis de donner au satire son volume et sa profondeur, et ce sans avoir dû en définir les lignes ni les contours. Cela a été un moment de grande émotion car nous l'avons vu prendre forme sous nos yeux.